On est en période de rentrée actuellement et la plupart des internes qui soutiennent leur thèse sont en train de rédiger leurs manuscrits que je suis en train de relire. Donc je fais cette vidéo pour résumer les six erreurs les plus fréquentes que je trouve dans la lecture des manuscrits. Alors la première, c'est d'avoir oublié le résumé. Il y a un résumé à mettre en quatrième de couverture, donc ça c'est obligatoire, tout le monde le fait. Par contre, il faut aussi le mettre dans le manuscrit, notamment dans le PDF que vous allez envoyer à votre jury. C'est très important de ne pas l'oublier, puisque la plupart des membres du jury vont regarder seulement quelques parties de votre manuscrit et survoler le reste. Et donc parmi les parties qui vont être lues attentivement, il y aura le résumé et le premier paragraphe de la discussion sur le résumé des résultats. On va en reparler. Ensuite, la deuxième erreur que je trouve très fréquemment, c'est le commentaire des opinions. Donc dans votre introduction ou dans l'ensemble de votre manuscrit, ne dites pas « selon certains auteurs » ou « pour certains ». On n'est pas là pour commenter les avis des uns et des autres, mais vraiment pour rapporter des faits. Donc quand vous abordez des concepts, inutile de préciser que c'est certaines personnes qui ont développé ces concepts. Éventuellement, vous pouvez expliquer s'il y a un débat, si cela est utile à la compréhension de votre étude. Le troisième point, c'est de faire des phrases trop compliquées. Ça, c'est une erreur très fréquente. En français, on aime bien Proust. Dans le langage scientifique, que ce soit en français ou en anglais, c'est très difficile à lire et assez désagréable pour les relecteurs. Donc restez au sujet verbe complément, faites des phrases courtes, c'est-à-dire une ligne et demie, pas plus en général. Évitez les relatives et ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Ça conduit au quatrième point qui est l'erreur de se répéter. Les redondances ne servent à rien et on a tendance à vouloir remplir le vide dans les thèses. Et ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de rendre une thèse légère du moment que le contenu est très efficace. Donc si on veut absolument faire du volume, il y a toujours possibilité de rajouter des annexes, de rajouter des définitions, des copiers-collés, des articles, des extraits, des figures dans les annexes. Par contre, pour le corps du manuscrit, il vaut mieux être synthétique. Ce qui m'amène à aborder la question de savoir si on fait une thèse article ou non. En fait, dans le cadre de la médecine, on peut faire une thèse basée sur un article scientifique, dans quel cas les thèses sont beaucoup plus courtes, puisqu'il s'agit de copier-coller l'article, qui peut être la plupart du temps en anglais, et d'en faire une présentation avant et après, et donc de le commenter en français. Le cinquième point, c'est d'aborder des sujets qui ne vont avoir aucun rapport avec la suite de votre étude. C'est ce qu'on appelle être hors-sujet, et on appelle ça également poser un lapin sur la table. Ça, c'est complètement en anglais, on dit misleading, ça veut dire que ça emmène le lecteur dans une fausse route. Il faut absolument éviter ça, notamment dans l'introduction, dans le contexte, n'aborder que ce qui va aboutir à votre étude. Donc, un exemple qui est assez classique pour nous en psychiatrie, c'est de parler d'imagerie, alors qu'aucun élément de l'étude ne porte sur de l'imagerie cérébrale. Donc, cela apporte des informations supplémentaires, mais qui ne sont pas en rapport avec le sujet. Donc, évitez dans ce cas-là, et généralement, on se rend compte aussi qu'il manque des informations qui permettent de mieux comprendre. Gardez bien à l'esprit que le lecteur doit être quelqu'un de béotien dans le domaine, donc ce qui vous paraît logique ne l'est pas forcément pour le lecteur. De la même façon, employez les mêmes termes pour les mêmes concepts, donc ne mettez pas de synonyme. C'est très important, utilisez toujours le même mot pour la même chose. En science, deux mots différents doivent désigner forcément deux concepts différents. Enfin, la dernière erreur qui est très fréquente, c'est d'oublier de résumer les résultats dans le premier paragraphe de la discussion. La discussion doit commencer par un paragraphe qui résume votre message principal. De nombreux lecteurs vont aller directement à cette partie pour comprendre ce que vous avez voulu dire et ensuite vont aller au résultat ou à la méthode pour vérifier que la façon d'y aboutir était correcte. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Et bon courage à tous pour la rédaction de vos manuscrits. Sous-titrage Société Radio-Canada